salut à tous salut youtube on se retrouve pour un huitième épisode sur king's bounted legend et on s'était quitté sur on allait rentrer dans la grotte pour sauver le fils du paysan c'est pas moi qui le dit c'est écrit en haut à gauche c'est écrit paysan donc voilà et alors on n'était pas sûr de faire la quête vraiment encore on savait que bon allez peut-être y avoir des choses un petit peu compliqué dedans on aimerait bien savoir de force égale ok contre des araignées donc potentiellement jouable en tout cas écoutez je pense qu'on va se le tenter hein qu'est ce qu'on en pense on va se le tenter alors des archers beaucoup d'archers très bien on va essayer d'en enlever une paire déjà une bonne paire on va leur enlever un maximum de points d'action si on peut ok ça n'a pas marché donc pas été choqués ok ça avance de trois cases par trois cases donc on a quand même un petit peu de temps on va c'est déjà compliqué en vrai en vrai ça devrait bien se passer mais je pense qu'on va faire des dégâts max sur nos obépines c'est ce qui va nous carry j'espère alors attention ok ça va ça va ça aurait pu être bien bien pire on va faire alors ça c'est peau de pierre ok terrain unité contre le poison venimeux pas de talent des dégâts de poison très bien je pense qu'on va faire ouais voilà c'est ça qu'on va faire on va geler les cas le groupe de 84 le gros groupe de 84 ça il avancera moins rapidement on sera peut-être plus en sécurité ici on est assez safe force avancer donc c'est ce qu'on va faire et là on va essayer de s'avancer et attaquer les 13 le plus rapidement possible voilà alors là maintenant c'est là que tout va se jouer qu'est ce qui se passe ok très très bien très très bonne position pour nous pour faire des bons dégâts ici vous voyez même avec la boule de feu on n'en tue pas non plus énormément donc il va falloir faire très très attention cela dit on est encore hors de portée donc on peut continuer de se focus un petit peu sur les archers tant qu'on peut voilà pour on est encore hors de portée on va encore avoir pour le moment c'est bon on peut encore se permettre de ne pas soigner c'est ce qu'on va faire est ce qu'on fait par contre du coup des ddd ddd qu'il sur ouais parce que tu es un archer ça nous avancera pas grand chose alors que là on pourra venir ici attaquer un maximum avec avec notre ami le les épéistes et ouais c'est ce qu'on va faire je pense pour le moment on va abandonner ces archers qui nous font un peu de dégâts mais qui nous feront beaucoup moins de dégâts que ce groupe à toute façon foncièrement ça va être ça le problème alors il faut espérer qu'on soit pas empoisonné mais si on est empoisonné alors le poison ont suivi des dégâts à chaque manche et notre attaque diminue donc pas fou bien sûr pas folichon et là il faut qu'on se recule absolument alors est ce qu'il faut qu'on se recule oui il faut qu'on se recule pour la simple raison qu'ils vont attaquer avant moi au prochain tour c'est dommage j'aurais bien aimé attaquer ici ce que si je pose ok très bien je pense qu'on va attaquer les 25 du coup voilà très très bien donc ça va être à mon tour de jouer on a une très très belle boule de feu ici voilà ça c'est parfait je pense qu'on va attaquer les 14 celui là ne peut toujours pas nous atteindre donc on va essayer de on va essayer d'attaquer les 14 bon ça c'était obligatoire de toute façon 17 est ce qu'on en perd un non on perd pas de prêtres on n'est pas empoisonné ça c'est très très bien ça c'est très très bien vu celui là ne peut toujours pas nous attaquer celui là va attaquer après donc je pense qu'on va refaire une bénédiction ici on n'est pas trop mal en vrai n'est pas trop trop mal ok donc prochain tour il va falloir soigner on va attaquer les 12 ici parce que j'ai peur que lui se fasse arnaquer ok on perd 15 va sûrement perdre un pays ou deux dans le dans l'histoire là il faut tuer les 8 absolument voilà bon on n'est pas trop mal on va défendre pour moi on n'a rien perdu je crois donc on veut lui faire de boules de feu on peut plus faire de boules de feu on va faire une hache magique ici parce que là ça va faire très très mal ouais ça va faire très mal il faut il faut il faudrait absolument le choquer si on peut mais bon c'est pas écrit hein c'est loin d'être fait combien c'est le pourcentage de chance l'attaque ainsi que la probabilité de choc et d'attaque critique au moins de 100% ok foudre acheter des cas magiques et peut électro quitter la cible mais on n'a pas de ok on n'a pas de on va dire de pourcentage de chance très bien mais il faut espérer en tout cas ça on a doublé nos chances qui était voilà ça va faire mal par exemple 61 deux archers ça va encore en vrai je m'attendais à pire on va soigner nos archimages c'est ce qui nous coûte le plus cher pas non plus déconner je préfère encore perdre voilà oui lui chasseurs plutôt que perdre à tout ça plutôt que de perdre un archimage c'est pas tant en fait les gold c'est plutôt la rareté voilà si vous voulez tout savoir parce que foncièrement ça coûtera sûrement plus cher de racheter 50 50 obépines que de refaire un archimage c'est pas ça le truc le problème c'est surtout que des obépines je sais pas si vous avez vu mais on peut en avoir des milliers donc voilà je pense qu'on devrait être bon avec ça j'ai peut-être fait une erreur par contre si je tue pas les 7 j'ai fait une erreur ok je ne suis pas puni tout va bien parfait 60 points xp on a perdu quand même pas mal d'unité enfin c'est ok mais perdu un peu quand même mais on est dans une grotte on va sûrement avoir plein de coffres on va se parler un peu la touche alors ici faire attention parce qu'il va sûrement y avoir beaucoup d'ennemis alors est-ce qu'on peut pas dézoomer plus très forte donc c'est peut-être ici que va s'arrêter notre chemin c'est 14 de commandement on va faire attention à essayer de naviguer tranquillement c'est de voir ce qui se passe là bas forte ici on voit pas mais je pense que ça c'est un peu compliqué écoutez voilà c'était notre excursion dans la grotte c'était génial voilà notre petite session spéléo on revient à un premier papy paysan on revient pas de soucis on va aller juste explorer une nouvelle zone voir s'il sent qu'il se trame pas des choses un peu plus intéressante est-ce qu'on peut récupérer des prêtres non on peut par contre récupérer des archers voilà 1592 archers c'est excellent la question c'est ce qu'on veut de l'intelligence en plus ça serait une arme donc à la place de notre épée et je pense que oui parce que voilà on va revendre cette épée du coup on va vendre les ailes voilà qu'est ce qu'on peut rendre non 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 tout ça on garde pour le moment on sait jamais et voilà et je crois qu'il est l'heure d'aller voir une autre zone son a un peu tout fait si on veut pas acheter un bateau très cher voilà en tout cas c'est ça le sali des et du coup il nous reste une zone accessible qu'on n'a pas du tout encore hésité c'est arlania alors est-ce qu'on avait des choses à acheter ou alors ça va assis à temps qu'on y est tant qu'on est là je vous fais ça tranquille où on va aller récupérer les dernières aux bépines qui nous manquent et les épées east et avec ça on sera bien pour explorer la nouvelle zone donc c'est votre côté que je valie ici voilà allez il en reste il reste 570 donc dès qu'on aura fini je disais on passe aux druides il ya 11 druides donc c'est pas énorme mais c'est c'est des unités qui demandent pas mal de commandement donc on pourra pas de toute façon prendre les 11 quoi qu'il arrive pas de problème pas de stress stress donc ici les cavaliers un toujours toujours trop fort pour nous avec un camp derrière qui va être excellent on est toujours invincible en vrai donc on a le temps alors commandant nérold bonjour bonjour forben devant vous vous pouvez voir le lieu de la magie c'est un endroit spécial où l'on teste les batailles qui se livrent les mages toutefois l'académie accepte n'importe quel mage ou personne doué qui voudrait passer les tests ils espèrent de cette manière découvrir et recruter de jeunes talents voulez vous en savoir plus bah oui bien sûr c'est un endroit spécial qui s'ajuste au potentiel magique de chaque individu et lui soumet divers créatures on ne peut quitter ce lieu que lorsqu'on a fini le test si vous n'êtes pas diplômé de l'académie vous devrez payer 5000 pièces d'or afin de passer le test une fois dans ce lieu rappelez vous que vous pourrez en sortir uniquement à l'activiste à l'activation des trois reposoirs ordre distorsion et chaos alors vu le nombre d'xp qu'on qu'on chope je pense que c'est pas pour tout de suite alors du coup moi je disais mais du coup on paye pour pas pouvoir passer le test c'est ça ah non ce n'est pas tout certes n'importe qui ayant 5000 pièces d'or peut entrer mais ce lieu est destiné à tester des mages ainsi si vous n'êtes pas un mage ou que vous n'avez aucun talent magique le lieu tentera de vous tuer et votre armée sera mis à rude épreuve ce n'est pas un jeu d'enfant rappelez vous en vous perdrez une partie de votre armée si vous n'êtes pas un mage ou que votre intelligence est inférieure à 15 ok donc je ne me sens pas encore prêt pour un tel test clairement si plein de petites maisons ça a l'air très sympathique les inquisiteurs on va aller voir ce qui se passe dans le château le comte argus voilà la défense ici on a pas mal d'unité voilà parfait je disais tout à l'heure qu'on allait chercher des pays si tu l'aies même pas fait mais je le savais je le savais qu'il y en avait 800 ici bonjour mage bienvenue dans mon château je suis le comte et gouverneur local mon nom est argus enchanté compte mon nom est fort ben enchanté les invités métropolitains nous honore rarement de leur présence comte pourriez vous me dire où l'on a besoin de mercenaires sur vos terres j'aimerais gagner de l'oseille pourquoi chercher ailleurs il se trouve que j'ai besoin d'aide et je serai heureux de vous engager c'est une question très délicate mais prenez promettez de ne pas vous moquer de moi s'il vous plaît vous savez j'ai toujours rêvé d'épouser une princesse ensorcelée j'ai lu tellement sur leur sujet dans les contes de fées quand je suis devenu grand j'ai découvert que l'histoire trouvait ses origines dans la réalité il s'est avéré qu'une princesse ensorcelée pouvait apparaître à partir d'une grenouille commune si quelqu'un pouvait embrasser une de ses grenouilles elle deviendrait une magnifique jeune femme et une épouse attentionnée ok mais du coup je vous êtes comment je veux vous demander d'aller dans le marais s'il vous plaît ramenez moi une grenouille de là bas comme récompense je vous dirai comment les transformer en vraies princesses peut-être que vous aussi vous trouverez une bonne épouse inutile d'aller trop loin il y a un merveilleux marais dans le marchand c'est à l'ouest de darion très bien mais écoutez j'irai par contre 156 encore ça me paraît pas pour tout de suite alors qu'est ce qui se trame ici il se dit rien on peut rien on peut aller nulle part de l'heure gratos de l'heure gratuit c'est ça légèrement plus faible donc on pourrait potentiellement y aller on a des choses qui se cachent ici on a un griffon très faible voilà un griffon très faible ça qu'on veut gagner de l'xp facilement un griffon très faible alors parce qu'ils disent très faible mais attention ça peut vite tourner ça peut vite mal tourner parce que lui va être là non il va attendre du coup je pense qu'on va pas se soucier trop longtemps on va faire on va faire ça pour tuer un des deux griffons on va choquer on va tuer les deux ouais on va tuer les deux voilà ça ça sera fait ici on n'en parle plus ici comme d'habitude un on met les dégâts max sur nos aubépines qui vraiment nous carie pour le moment on va mettre bah du coup on va si on va le mettre ici alors on va mettre le ralentissement ici combien ils font de dégâts 5 et 10 donc normalement on est plutôt bien pour pour attaquer ils vont pas me tuer normalement voilà cette c'est parfait on va tuer celui ci je pense ou est-ce qu'on en tue un ici bon ça se vaut ça se vaut ça se vaut on va tuer celui là j'aime bien détruire les stacks avec le critique ça aurait été mieux de l'autre côté du coup mais c'est pas grave c'est fait façon c'est choisi ok donc là qu'est ce qui va attaquer ok très bien petit riposte il est mort donc lui va sûrement se séparer en deux voilà alors qui c'est qui va aller voir notre archer ok et là il va sûrement aller voir l'archer voilà ça c'est prévu on a perdu un archer c'est pas grave pas de souci donc on peut pas faire de boules de feu ici parce que ben ils sont collés à mes unités donc on va faire une vache magique ici pour tuer les trois et terminer ce griffon vraiment c'est effectivement ça aurait été un combat assez facile pas vraiment de problème ça va contre attaquer par contre on a 18 de santé pas de problème normalement 16 ou alors c'était chaud c'était plus chaud que ce que je pensais du coup on va terminer celui-là au corps à corps alors un petit coup de poing dans le museau on peut se permettre de récupérer un coffre mais on pourra pas se permettre d'en récupérer deux donc donc tant pis et voilà parce qu'ils attaquent en premier c'est ça le problème voilà 20 d'xp pour un archer on va récupérer un peu d'or fois bien une troupe faible donc pour récupérer des des pousses d'aubépines très bien les pousses d'aubépines loula ça alors ok ok ça nous va encore ça nous va encore c'est c'est plutôt un bon un bon combat qui nous attend on peut quasiment tuer toutes les aubépines on peut quasiment tuer tous les prêtres donc on va pas se gêner voilà les aubépines on est on est très très bien maintenant la question c'est est-ce que je les tue tous maintenant parce que je tue les deux prêtres j'aurais si tuer les deux prêtres plutôt voilà ça pas de bénédiction pas de bêtises pas de pas de saloperies et là on va pas trop chercher je pense ou alors on fait ça voilà on va faire ça comme ça on va avoir du temps avant de le voir arriver lui je pense que c'est pas trop mal et toi tu vas t'avancer voilà voilà comme ça on sera tranquille vraiment ici on va en tuer un hop voilà on va sûrement se faire attaquer les aubépines par contre ouais c'était sûr par deux aubépines là ici on va sûrement il va y avoir un dédoublement puis ça va attaquer les deux aubépines non ça attaque les prêtres mais parfait parfait et attaque les aubépines toi voilà c'est parce que je préfère j'aurais préféré qu'ils attaquent le guerrier bien sûr mais c'est vraiment comme ça que ça se passe on va faire ça juste pour en avoir terminé avec eux c'est c'est pas le meilleur move je pense je pense qu'il ya beaucoup mieux à faire mais on va attendre on va se reculer on va montrer une grosse flèche là dedans hop on l'a tué avec le critique c'est génial parfait petit coup ici avec l'épéiste il va avancer un peu voilà un petit coup de machouille hop là le plan de carnivore et là je pense qu'on va attaquer plein pot on risque plus rien maintenant voilà donc là j'aurais hâte d'avoir le sort résurrection bien évidemment c'est là où on pourra récupérer toutes nos troupes mais pour le moment du coup on va y aller franco un petit coup de lâche magique si on était vraiment vicieux on ferait ça ce qu'on va faire ce que c'est gratuit en fait ça nous rajoute un tour de plus dans la dosace et du coup on n'est plus tranquille pour m'attendre voilà là on a deux et est ce qu'on attaque n'a pas besoin il n'y a pas besoin on va se remettre ici hop petit coup de lâche magique encore voilà on reprend la transe est ce que ça va choquer est ce que ça va choquer oui ça choque bah voilà parfait on va mettre voilà les dégâts max sur les eaux épines parfait on attend avec les pays est on attaque et là je pense qu'on peut attaquer avec les pays est si il m'en tue un c'est vraiment pas de bol mais je pense que c'est impossible où le critique 4 non ça va et voilà voilà un combat bien mené encore une fois 4 aux bépines pour 40 xp on prend et de toute façon c'est remboursé largement en plus c'est remboursé là avec la pousse d'aubépines donc vraiment pas de soucis on va récupérer la deuxième pousse d'aubépines ici voilà on se voit et on se fait voir par les oula attendez la caméra là elle fait des elle fait des siennes faible ce que tu dis toi faible ok très bien très bien très bien plein de pousses d'aubépines ici ça nous va qu'est ce qu'on a ici des tyrannées ok en fait on aurait peut-être mieux fait de venir ici avoir un très faible très très bien tout ça on va aller voir l'ours alors littéralement là on farme vraiment la zone on prend toutes les unités les plus faibles possible on attaque en premier donc une bonne boule de feu dans le tas c'est ce qu'il faut faire je pense la question c'est est ce que c'est pas mieux de faire ça ma réponse c'est sûrement que oui et choqué cela enfin en tout cas choqué puis voilà le critique qui est parfait en plus on en tue trois ça diminue leur initiative donc là on va pas du tout on va pas faire dans la demi mesure on va attaquer direct et si possible ça serait bien qu'on tue les deux ça serait bien c'est raté c'est raté les ours attendent lui va sûrement me faire une flèche de givre voilà bon ça ne fait pas grand chose et là je pense que par contre on va on va tuer l'archer pour la simple et bonne raison que juste après c'est moi qui attaque et je vais pouvoir faire une boule de feu dans le tas et potentiellement tuer les trois s'ils avancent on va dire de manière un peu logique non ce qu'ils ne font pas tant pis tant pis tant pis cela dit c'est quand même un placement qui m'arrange parce que la boule de feu est bonne le feu est très très bien là on le tue assurément alors tant pis on prend pas le coffre est ce qu'on prend le coffre est ce que c'est dangereux de prendre le coffre non c'est pas dangereux on va attendre récupérer le coffre une ruine magique ben voilà donc très important de prendre les coffres vraiment le plus possible nickel ça on aura gagné une ruine magique pour 20 points d'expérience encore pas énorme mais petit à petit ici on a plus en intelligence du loup du loup du loup encore une quête ici on a encore une quête ici sur l'enseigne de la taverne est dessiné un dragon et à l'intérieur de la taverne se trouve le la vraie dent de dragon mais on a encore un ours ici qui se balade on peut être surpris plus tard on va se le taper maintenant petite boule de feu en plein dans les dans les aubépines parce que ça ferait beaucoup ici ouais ça ferait beaucoup aussi un en vrai je pense que c'est plus rentable de faire ça tu es plus d'aubépines ouais je pense que c'était bien là on s'avance on tue on tue un maximum d'aubépines je pense qu'on va pas s'embêter pour le moment à faire ouais on va tuer un maximum d'aubépines on va s'embêter à faire la bénédiction pour le moment ça a rien pour le moment on n'est pas trop mal ok bon plus il s'occupe de faire ça vraiment excellent on va tuer les trois juste pour être tranquille voilà vraiment un au no damage on va essayer de faire ici on a une boule de feu je pense qu'on va la faire dans le tas ici sur le premier d'ailleurs là on va tuer les trois on va tuer les deux et là on va geler voilà comme ça on est sûr on prendra 0 dégâts sur ce combat c'est sûr et certain voilà c'était même assuré assuré très bien encore 20 xp j'imagine 20 xp 0 de pertes et ça avance un bientôt bientôt on monte un niveau voyons voir ce qui se trame ici encore l'obélix de fendor moi j'aimerais bien savoir ce que c'est un il y a peu des griffons se sont établis sur l'île les guerriers les ont pris pour de simples animaux et l'expédition tout entière a failli le payer très cher heureusement le chef des griffons est un est un sage henri qu'on va l'appeler henri les griffons peuvent devenir des alliés précieux vous devriez vous en souvenir ok moi qu'il ya une ouverture de grottes ici peut-être pour plus tard voyons voir si on continue un petit peu tout droit par ici on a toujours les les libellules faibles j'aimerais bien avoir un peu plus de punch extrêmement puissante ici pour un sanctuaire de la connaissance ok qu'est ce qu'on a dit la porte d'harlania qu'est on arrive au port d'harlania on va aller voir la taverne de la dent de dragon ah donc lui est juste il nous vend des unités d'accord très bien et bien écouté on va te prendre on va prendre un marché toi alors les petites potions rouges que vous voyez c'est les potions de rage c'est quelque chose qu'on n'a pas débloqué encore qu'on va débloquer normalement il me semble sur cette carte mais je suis plus trop sûr je vous avouerai que je suis un peu perdu là ça fait quelques années que j'ai pas joué au jeu on va pas se mentir qu'est ce qu'il nous veut lui si lui il a une quête à nous donner on va aller le voir le skipper geek et hello ne souhaiteriez vous pas échanger votre cheval contre un vrai moyen de transport je vous donne la possibilité de m'acheter un bateau vous pourriez vous relaxer pendant vos voyages en mer en avez vous pas mal du craquement de la selle du cheval alors oui potentiellement j'ai besoin d'un bateau mais est ce qu'on peut pas s'arranger autrement à faisons comme ça vous m'aider et en échange je vous donnerai un bateau donnant donnant récemment j'ai transporté des biens de verlon à arlania et j'ai traversé un terrible orage ça faisait un bail que j'avais pas vu pareille tempête une partie déchargement et passer par dessus bord si vous pouviez retrouver mes biens je vous donnerai en échange un navire avec grand plaisir voici votre navire navré j'ai choisi le meilleur du pire bah écoutez ça me va sans choix qu'il a dévoilé il va pas couler quand même avec une pièce gratos pas de sur la plage pas de trésor sur la plage non pas de trésor tant pis on a un petit bateau du coup ça y est ok pas mal d'unité on a les premiers nains on voit nos premiers nains on va récupérer les petites pièces gratos là ok coffre flottant là bas il y a un autre coffre là bas il y a encore un autre coffre tout ça ça doit être la marchandise du bonhomme là bas on a aussi des unités là ok de force égale potentiellement mais plus tard potentiellement plus tard voyons voir si on faisait un peu le tour là faisons un peu le tour ici on a de l'heure gratuite pas de coffre toujours on va se passer un peu le bouton non toujours pas ici on a une ruine gratuite parfait hop toujours pas de coffre non toujours pas alors par contre j'ai une question j'ai une question mon brave homme la cargaison trouver les coffres perdus trouver 0 sur 4 alors j'en ai trois en fait il faut peut-être que je ramène les trois ça marque alors du coup oui le quatrième ça doit être ça là bas non ça m'étonnerait que ça soit ça ça ressemble vraiment à un vrai coffre ça ici on a un marchand maison de l'artiste ou artefact plus un attaque moins 3 d'attaque à l'ennemi ça c'est excellent mais ça coûte cher ça coûte cher et ça se remettrait ici à l'artefact ok bon on verra ça plus tard ah tiens c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de voilà et oui bien sûr on a récupéré des runes donc on peut s'acheter la magie du chaos et apprendre tout ça brouillard d'huile flèche enflammée le crâne empoisonné que j'aime beaucoup qui potentiellement fait moins de dégâts mais qui empoisonne qui est très très fort sur les unités qui sont les unités de petit tiers on va dire on va appeler ça comme ça les unités de petit tiers donc la flèche qui est un peu moins forte que la hache magique mais là elle fait des dégâts de feu et donc du coup contre les plantes c'est très très fort hop alors où est-ce qu'on se dirige ensuite ce qu'on se dirige ensuite aller par là continuer à prendre le coffre parchemin d'impuissance si je ne suis pas concerné on a une rune là bas qui m'intéresse beaucoup mais les pirates sont costauds les pirates sont costauds parce que ça se tente des so vikings voir ce qu'ils ont proposé maintenant que ce soit des choses on peut pas regarder il faut être il faut voir les pieds à terre ok tout ça c'est très fort pour le moment donc non je suis pas trop si on a un nouveau coffre de force égale bateau fantôme ok il ya des unités troupes dedans mais si on fait un clic droit il ya des troubles dedans on va pas risquer là bas on a ok on a beaucoup de troupes 1 on a beaucoup de combats à faire ici on verra plus tard pour l'instant on explore oh 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 ça brille ici petit coffre 840 pièces d'or voilà bientôt on va pouvoir s'acheter le tableau ok donc là on a fait le tour on a fait le tour est ce qu'on tente on tente trois cristaux magiques ok bon et bien écoutez on va retourner par là bas on va repartir du début sans le bateau ou alors à ça fait si parce qu'il faudrait qu'on trouve la troisième à c'est peut-être ça il faut absolument qu'on retrouve la dernière peste peste ça par contre ça doit être bien je ne sais plus un peste contamine la cible diminuant son attaque sa défense et sa santé les créatures contaminées peuvent infecter tous ceux qui les touchent ce sort n'a aucun effet sur les démons les plantes et les golems ok ok pas mal on va retourner au début j'ai envie de trouver ce dernier ce dernier coffre c'est pas par là c'est d'aller un petit peu plus par là du coup non ça y est on a bloqué aussi être un petit peu par là alors on va bien finir par trouver ce dernier coffre quand même que diable non toujours pas où est ce qu'il se cache ok donc il n'est pas là il n'est pas là pour le moment donc il doit bien se trouver quelque part on va on va aller le voir lui regarde j'ai trouvé trois c'est déjà pas mal ça t'intéresse pas juste 3 ah non mais j'ai pas trouvé non du coup donc il n'en veut pas pour le moment alors on va juste explorer rapidement ici en bateau voir si on ne trouve pas à dire entre entre deux eaux dans le petit sillage sinon ça veut dire qu'il est dans une autre zone et c'est ce que c'est ce qui a l'air d'être le cas maison de l'artiste oui c'est là où on était tout à l'heure extrêmement puissante donc les loups n'ont pas touché griffon kagem lui il a l'air d'avoir une quête parce que je vous propose c'est qu'on va prendre la quête c'est dangereux ça forte très forte c'est dangereux ça on va aller voir le griffon au secours au secours qu'est ce qu'il y a petit oisillon oisillon je suis un griffon ok vous pouvez même m'appeler poulet si vous voulez mais aidez moi je vous en supplie regardez il y a une énorme araignée dans mon nid elle y a déposé ses oeufs je vous en prie je vous en prie nettoyer tout extrêmement puissante alors on va t'aider à mon pote mais pas de suite pas de suite laisse tout le temps qu'on va lire ça plus tard pour le moment pour le moment voilà il y a une quête ici non il n'y a pas drapeau il y a un drapale ici qu'est ce que c'est que ce drapale bon eh bien je ne sais pas on verra plus tard alors ici c'est dangereux parce qu'il ya le cyclope garde royal à ça par contre ça intéresse voilà il m'a vu il m'a vu il m'a vu s'il vous plaît calmez vous le cyclope m'a vu c'est bon il s'est arrêté qui va là montrez vous à mes amis mes amis je suis fort ben le chercheur de trésors royales désolé l'aventurier mais par ordre de sa majesté le passage maintenant aux mines de creston a été fermé qu'est ce qui s'est passé n'avez vous pas compris des gnomes sont sortis d'un coup de nulle part dans de lourdes armures provenant de cordards et tentèrent de prendre possession des mines nombre d'entre nous furent tués heureusement que les gens répondant au baron arrivait à temps les gnomes étaient mal se sont enfuis et ont laissé tomber leurs armures et leur hache mais les mines furent fermées les travailleurs quittèrent les lieux et les gardes furent mis à des coins stratégiques on s'attend à une autre attaque des gnomes pourquoi se sont-ils mis d'un coup vous attaquer qui sait peut-être qu'ils ont vu trop de bière peut-être ils ont plus de quoi payer la somme allouée à l'usage des mines et ils veulent en prendre possession par la force ils se sont mépris sa majesté ne concède aucune terre de darion que ce soit les îles de la liberté où c'est mine ok ok écoutez on en reparlera bientôt on va aller voir les gnomes qui sont là petite ligne de puissance gratos avancez avancez ne vous arrêtez pas mage ah oui à mon avis c'est genre bouche de la en anglais ça a été un mal traduit ça avait l'air très sympa très charmant ces gnomes j'ai connu des gnomes beaucoup plus sympathiques ok donc là on est dans un petit cul de sac en gros de ce côté là donc bah écoutez ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête à côté de cette magnifique marguerite la vache voilà on est moi ça paisible et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo voilà ciao tout le monde à demain